j'espère que vous allez bien ce soir je vous retrouve sur bootball 2 pour la suite de la escabe avec nos vampires donc on va jouer contre des baffons qui sont plus forts que nous on a eu du dégât lors du dernier match contre les orcs qui s'est soldé par une défaite de zéro deux joueurs remplaçant avec les tralls qui ont été blessés du coup on affronte une équipe de baffons qui a l'air assez motivé sur le papier donc on voit qu'il a 144 portefeuille il n'a rien pris donc on regarde un petit peu son équipe il a deux absents pour ce moment donc un gobelin block garde tant mieux un bloc à un gobelin sans expérience il a un autre gobelin garde attention il a deux ces trois quarts ce qu'a des deux trois cascades avec lutte ce qui est un bon plan en soi je vois plus comme des safety aussi dans l'idée un tacler deux taclers sont trop la tentacule et bloc attention il a un gobelin vicieux pourquoi pas c'est toujours plaisant et un autre deux têtes bras supplémentaires donc il nous reste 88 secondes qu'est ce qu'on va lui sortir à ce monsieur j'hésite à partir sur Helmut là que lui avoir du banc donc le confondant drakenberg c'est mort j'hésite entre j'hésite à en prendre une corruption ou non je prends de la serveuse et de sorciers pour lui mettre la pression je pense que c'est pas déconnant là le tronçonneur vu les derniers matchs que je vais éviter donc au moins ça lui fera une petite épée de Damoclès au dessus de la cervelle on verra comment il va réagir après ça oui oui on va les soigner t'inquiète pas bon bon on espère juste que ce match va essayer de bien se passer bon même si on perd mais que l'idée soit un petit peu plus clément parce qu'en SKB cette saison ça a été assez compliqué malgré nos deux victoires contre à la fois les bretonniens et les kiss levitt si on peut emporter une victoire contre les baffons ce serait cool le troll avec tentacule qui est déjà impressionnant on va voir il a le tosse je pense qu'il va prendre l'attaque il prend l'attaque c'est pas con je pense qu'il prend l'attaque c'est pour pour éviter d'un double sorcier quoi mais moi je vais garder mon sorcier j'essaie de prendre mon temps pour marquer durant ce match peut-être stoner ça peut-être pas clair mais donc là l'idéal pour les gobelins à cibler qui serait l'idéal à buter ça serait son garde deux têtes bras supplémentaires et la goblin avec lui je n'avais pas vu par contre ok et bah tu sais quoi donc on a dit à que là on en a trois on va jouer sur eux en attaque mon empire je vais le mettre là 3d lui la lutte donc je suis tombé et moi il faut un travail avec dextérité j'ai pas de de serviteurs je vais mettre un serviteur de solitaire en protection de la balle et j'ai fait une connerie voilà ça peut surprendre que je mette un serviteur pour ramasser la balle à 3 plus mais avec relance ok il gagne déjà une relance première étape sécurisation de la balle avec le cool solitaire bon là ça touche armoire qui passe allez bam manfred qui ouvre le balle avec une blessure ça c'est bien je vais rajouter ici un support j'ai tapé à 3d non ça me plaît pas ça le gobelin il va tomber là j'ai avoir qu'un des lui j'ai tapé en dernier par contre là je vais essayer de me faire son gobelin la super gobe donc là je vais reculer quand même on sait jamais voilà lui je vais le reculer ici notre steph et je vais tenter le 2d sur le troll qui ne donne rien voilà on va faire ça groupe va ramasser ce ballon bonsoir kervin bienvenue à toi sur ce live comment vas-tu depuis le temps donc tu profites de mon dernier jubilé avant ma longue pause de balle à cette montre c'est mon avril dernier match et kong après ma finale perdue chez sirmanet je sais pas si tu as suivi un peu avec mes bretonnets contre des nains super déchaîné donc là c'est du 2 c'est facile à deux têtes donc elle va devoir faire le tour il n'aura qu'un délai quoi qu'ils fassent mais bon après la s'il met un support ici la nulle support et il a cette garde aussi que il faudra que je cible lui il va en avoir peur mon tacleur donc là mon but c'est de ça va être de le bâcher donc mon premier blocage mon vampire manfred qui le sort attention ça va il s'en sort bien est ce qu'il a envie de relancer je pense il est tenté il fait un pot attention beware au moins il n'a plus de relance est ce que l'armée va craquer ça va il a tenu bon alors là qui là ça ce qui a bien c'est que j'ai un troll bloqueur il est un troll bloqueur mais moi j'ai lui mis un lutteur dans les pattes donc si vous le tapez comme il fait des pots comme on le voit là non c'était une catastrophe karen honnêtement je suis d'accord avec toi j'ai honnêtement j'ai vraiment pas eu enfin je pense pas les avoir mal joué tu vois cette saison je dirais plus que j'ai eu de la malchance entre les morts des vampires les serviteurs qu'ils avaient bon des blessures bon ça allait les serviteurs mais c'est moi je trouve que c'était plus de la malchance que qu'une mauvaise maîtrise après je suis pas un expert vampire mais je trouve que c'est ça quoi après aussi les écarts tv qu'ils étaient à plus de 200 300 dans l'idée c'était un peu compliqué quoi gérer mais il va agresser mais bon qu'ils fassent gaffe ça va l'armure des chats qui tient donc là il a mis tous ses supports par contre je suis en train de voir est ce que j'agresse j'ai tellement envie de le faire son gobelin à comment s'appelle à deux têtes deux têtes bras su je vais me mettre là ici je vais relever le tacler là par contre faut pas que je divise trop mon équipe ça va être l'erreur sinon je vais me mettre là et je vais tenter le 3d avec la châtaigne elle est là haut il va relancer là non il n'a pas relancé ça m'étonne ça bon on est plutôt pas mal je vais quand même me reculer si j'arrive à me faire son gobelin garde dommage et il faut que je vais essayer de continuer à le coller contre elle peut avoir 2d facilement faut que je fasse gaffe à ça 3 qui reviennent 3 attention je monte 10 d'en avoir quatre à terme je voulais faire deux bludgers et deux tueurs entre guillemets comme les vampires avec ses aux compétences de deux blocs de de général de force et de d'agilité je leur ai mis châtaigne bloc bond et écrasement là je le coupe un support et j'ai oublié personne en a donc il faut que je me garde mais relance donc là il sera moins un minimum si j'ai reprendu le dessus physique sur ses sur ses bas fonds j'irai marqué rapidement quoi comme j'ai le sorcier en contre ça peut aller vite quoi il va remettre à quelqu'un pour activer le troll donc là il va avoir 2d je pense encore un peu un troisième blocage à 2d troisième point c'est qu'un solitaire vous me direz mais bon les serviteurs qui tiennent bien c'est cool au moins il pourra pas utiliser son joueur vicieux quatrième blocage qui touche un vide enchaîne à moins les armures vont passer je pense qu'il va être un peu fou là ouais là il va me dit ça éclut encore des doubles pour eux ouais les baffons début c'est pas fou mais c'est comme le chaos c'est un diesel quoi une fois que tu l'as que ça monte en puissance c'était bien quoi mais bon je trouve c'est une bonne équipe comme pour moi des équipes à mutation sur un simple à terme c'est les meilleures équipes sur potentiellement quoi donc là il va rajouter un support donc là mon but c'est de focaliser une focaliser sur ses gobelins ah bah le blocage qui foire enfin c'est pas méchant mais à un moment fallait que ça tombe quoi donc là j'ai ma prochaine cible lui là ah c'est bien c'est un gros débile du coup j'ai deux joueurs qui peuvent dégager ici après il faudra que je démontre les scaven quoi après honnêtement qu'il y a rien pour toi de ce que tu as vu de la saison vampire est-ce que pour toi j'ai fait des erreurs dans le jeu ou ce genre de choses quoi après ça j'ai peut-être une vision un peu éronique de la situation moi mais bon après je t'ai peut-être pas souvent l'arbre hypnotique ce genre de truc comme j'avais trois vampires bon j'en ai encore un qui a quand même blocage de risque de sa contrôler après je vais me remettre en question tu vois c'est pas le souci donc là il y en a déjà un qui va peut-être dégager alors on va réfléchir donc là on a déjà une libération lui je vais le laisser là lui c'est quoi c'est un solitaire j'essaie de le mettre ici pour génie au mieux ah j'aurais toujours qu'un dé ok je vais me mettre là admettons je fais un pot à mon tour un chaos c'est pas mal il s'en sort bien que j'ai pas ma châtaigne là je vais mettre mon trois quarts ici sans rien est-ce que je tenterai pas des gfi ou alors je dps serai son trois quarts lutte voilà là c'est bien on va mettre une zone de tacle ici je vais mettre ce solitaire là non là je vais pas tenter n'importe quoi lui je vais le rapatrier en arrière par contre la suave de sang pour le monde manfred qui te proque pas ouais ouais après la suave de sang c'est vrai que c'est une action gratuite c'est toujours intéressant quoi bon il sera au moins à moins un minimum il faut que je continue à le bâcher profiter de la châtaigne bah honnêtement l'idée de la châtaigne là c'est le le lutteur châtaigne ça m'est venu de l'idée par rapport que je jouais bretonnier chez serre madness franchement c'est plutôt une agréable découverte on peut dire ce qu'on veut mais il va toucher si je lui sors sa garde là il va tellement galérer j'ai toujours deux gfi à faire là par contre faut que je serai ces deux tacleurs j'en ai vu deux il ya une de ces verminale j'ai pas elle ou sa vermine alors elle elle est bloquée ici l'hôtel est à terre ça c'est cool il peut tenter le 1d1 mais bon avec deux gfi chaud quoi ouais bah lutte en fait ce que j'aime bien tu vois c'est le fait que tu t'es pas pénalisé quand tu l'utilises quoi quoi qu'il arrive alors tant ceci j'ai fi ou le gobelin boisson sur celle sournois bon ça va il s'en sort bien au lieu où le gros débit qui est passé là attention ou il s'en sort bien là ça va bon ça sera pas notre châtaigne qui va taper là de cette fois ah un crâne ça fait plaisir là je veux pas dire mais il y a une solution qui s'est libérée lui on va le remettre là c'est un solitaire on va l'utiliser je vais poursuivre ici il faut que je libère je fais un pont je le prends et je poursuis pour avoir un 2d à l'intérieur non j'aurais qu'un avec le 3 juin le comté attention allez on le tente tac je prends tac ça c'est bien la garde sonné ça va l'occuper un peu derrière lui il va se mettre là Steph je vais le repatrier ici là honnêtement un vampire sur le terrain c'est un petit avantage ça permet d'éviter des soifs de sang je pense que j'ai marqué tour 5 j'ai peut-être fait une erreur là ah j'ai fait une erreur avec l'espace après il va devoir contourner hein mais bon là il ya un nis qui va faire lui il a deux têtes j'avais sapé ça ah là son trône il n'est pas très en forme je sais pas vous dans le chat pour ceux qui sont présents au fait qu'il revienne hors but de balle tu joues pas à joff empire 2 par hasard il peut tenter des skis tant qu'à faire il n'y a rien à perdre hmm non tu l'as pas honnêtement je reprends que tu veux par rapport à la première saison je préfère largement ma première saison que la seconde il va tenter une esquive je pense il va se libérer à un dé peut-être pour libérer le passage et bien me coller ce qui serait pas une logique en soi mais bon là quoi qu'il arrive il a disait ce qu'il va faire il y a réussi il a qu'un des ça va pour ça il faut se rapprocher de l'adversaire et voir les insectes collés entre cédant voilà mais là du coup il se bloque le passage peut-être qu'il va tenter un 2d là ouf c'est moche il va relancer relance ça va donc là je pense qu'il veut préserver son équipe ce qui est pas déconnant donc là il peut avoir un 2d je pense encore un poussé fait prendre du poussé bon ça nous arrange un peu mais voilà on va regarder un peu ce qu'on peut faire et là il va piétiner je pense il a peur de ce joueur ça va il s'en sort bien on va regarder un peu ce qu'on peut faire on peut rien faire de toute façon j'ai oublié personne derrière non ça va ok donc on va réfléchir donc lui on peut marquer tout de suite est-ce qu'on bâcherait pas autre chose en attendant là j'ai 2d je poursuis quand même voilà ce n'est ouais bah d'énergueul je sais plus il y avait une équipe aussi qui est assez forte c'était celle de perceval le galois je me souviens de mémoire bon on va continuer de d'arranger la tronche à son équipe allez ravolle montre que tu veux l'investissement c'est bien tacle yes le gobelin vissé en moins ça c'est une bonne chose il garde son impôt il a raison d'un certain point de vue double pot là je recule voilà donc là il va passer peut-être une très très seconde mi-temps une très mauvaise première enfin une première mi-temps et là je tends juste le blocage sur le troll j'espère que ça va pas me coûter cher ça touche voilà 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 alors combien de ces chaos vont revenir la question à 1 million d'euros les deux ok quoi qu'il arrive on a combien il y en a combien en face 1 2 3 1 2 3 4 5 6 il a 8 il a encore 3 gobelins ils doivent conserver la possession du ballon une contre attaque sera terrible je vais mettre est-ce que j'ai envie de coller toute ma vie mais ça risque que je si je fais ça vous savez quoi on va le tenter quand même je vais mettre un solitaire là je vais mettre en arrière un mal de châtaignes les serviteurs solitaires ils vont servir à boire à but on va faire ça il nous reste trois tours il faudrait prier qu'il ait un turnover et ce serait parfait bon le vicieux le de tête en moins c'est très bien déjà donc il a lui là son super lanceur de la mort si je peux garder l'écrire jusqu'à la seconde mi temps ce serait parfait ok donc là il y aura la garde qui va le supporter à chaque fois je touche première armure qui craque ici il va y avoir deux dés là Adichat qui tient bon deux têtes et bras sup le gobelin pas carven deux têtes et bras sup attention Kars tient bon Tonton Kars ça va il est out ici après il a son lanceur aussi qui est dans le même cas il enchaîne pas mal les dégâts lui j'ai peur pour Steph parce que il a une blessure persistante ouf troisième sonnette donc là il va avoir quoi un dé deux dés là il touche tout il enchaîne les pots allez quatrième il peut plus taper ici on va dire mais bon là ce problème c'est que j'ai un metacleur qui sert à rien donc tu as ramasse moi cette balle déjà de toute façon t'as pas le choix donc il va se mettre là j'ai tellement envie de craquer le le sorcier là il serait tellement bien encore un pot ça va mon merco qui tient ça ça fait plaisir il peut tenter une agression non il va tenter le blitz c'est un bloc tackle attention qu'est-ce qu'il touche il a touché tout le tour ça va mais bon cinq sonnettes c'est un peu beaucoup je veux pas dire mais il veut me mettre une menace ici mais je vais garder le sorcier quand même je vais faire un alors là déjà lui il va se rapatrier là donc je tente le 3d tout de suite je tiens mon sorcier en réserve c'est le moment de vérité oh ben voilà je te demande pas le pérou voilà lui on ne l'entend plus parler de lui jusqu'au prochain siècle je le replie là 42 et 67 non je vais occuper son 3d à fond donc il lui reste 3 tours donc là il va falloir me coller un vampire avec son garde c'est un peu risqué si je le touche son garde sachant que je l'en ai déjà viré maintenant que je n'ai pas convié de garde en fait il va mettre sa garde ici à tout prendre je préfère le jeu pas au brin qui cavale eux et moi nous n'avons pas les mêmes valeurs moi j'aimais bien le cavalier tu sais où je te les mets mes valeurs merci pour avoir désolé j'ai dû régler un truc personnel avec mon papa donc voilà m'excuse que mon adversaire il peut faire un peu faire un 3d facile mais bon il ya blog j'ai dit que je peux l'annuler donc là il va se mettre par là où elle l'huile attaque l'attention que il est en position d'accord ok il a fait il a failli se prendre un triple machin truc attention à des chats tient bon ça va le lutteur qui tient bon là par contre tout le monde son équipe est dans le vent à l'heure actuelle c'est ça le problème on va réfléchir par contre s'ils se libèrent là c'est une erreur je peux le coller allez vas-y deux dépôts tranquille c'est un solitaire non attention ici hein il s'en sort bien quand même bon là j'ai pas le choix est clair allez me fait tout pas oh bah oui espèce d'enflure le jeu tout mais pas un bas bien sûr alors déjà on va le revêt là lui on va replier tout le monde derrière il est vraiment chanceux là non ça va être chaud ça vraiment que je fasse ça encore je vais relever tout le monde déjà il peut pas les marquer là normalement à la limite il ya lui il ya quoi derrière il y aura vous j'avais appelé on va le remettre là on va essayer de démarquer l'anneau il ya plus personne qui peut aller marquant bien bon on va tenter je peux tenter ça la limite j'ai tenté de mettre mon gobelin dans un cas dans mes pattes je préfère faire ça non oui ça c'est cool c'est bien c'est très bien bon on pourra plus marquer mais au moins on s'assure le on occupe bien ses scaven et où sont trois quarts l'utile qu'il aura au mieux à un dé bon c'est pas encore fou et un hockey ce qui touche à chaque fois là un moment les armes vont commencer à péter c'est logique bon c'est bien à vos d'autres niveaux encore un toucher putain il fait que ça il ne fait que toucher c'est chiant quoi allez nouvelle armure on a dit chatier KO fallait s'y attendre bon à un moment le jeu là il faudrait se calmer il va mettre sa garde il va taper à 2d là il touche encore le mec ne fait que toucher là il va me faire encore une armure qui passe aussi non il va me tenter un 2d par contre moi je le j'aurais tenté que le tac leur plutôt mais bon il sait ce qu'il veut il fait gaffe parce que j'ai dit ça de contrôler mais bon vous allez voir j'ai dit ça de contrôler il va me faire un pot d'entrée bah oui le djr sans pot bien sûr sans tac il va me le sonner aussi il va me le sortir non ça va ah je sais pas si il régène là pour moi il régène oh bâtard le jeu ah putain il a encore une possibilité pour aller marquer j'ai l'impression non mais là le jeu il en manque quand il veut le toucher d'habitude ça régène et là bah non il va tenter quoi une passe il va faire quoi il va se mettre là il va me retaper à 2d putain l'habitude bon c'est vrai j'ai peut-être du faire gaffe à l'icône encore un pot ouais il fait que des pots là faut se calmer le jeu au moins une commotion je me dis ça va y aller à l'abri mais je perds un force cap du terrain il peut tenter ça se tente en vrai là il n'y a pas le choix pour il faut qu'ils relancent ok donc il peut plus aller marquer lui il peut aller marquer donc lui je vais essayer de l'emmerder le 3k ici attention je peux pas y aller non plus je fais ça est-ce que je vais relever oui bon y occuper c'est pas mal on va occuper ces deux là donc lui normalement il est hors course oui je me mette là il vient au secours de ce joueur là genre 2d 3d six chances dernier gobelin c'est terminé c'est bien allez mon gars boss ok au moins il est sonné on va voir le positif est ce que l'autre peut s'y rendre aussi il va leur faire un GFI dans tous les cas il y aura un GFI c'est bien 72% non ça vaut pas le coup là ouais 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 je sais de lancer le gobel ça peut réussir bon il n'y a pas costaud ça je suis dégoûté j'ai pas réussi à voir sa guerre après qu'est ce qui touche quoi c'est chiant ça moi j'ai pas tout j'ai peut-être touché un peu au début et là ça c'est que lui il vient pour lui il peut faire un 2d que ça garde ici là la seule solution qu'il a pour les marquer c'est lui le troll lancer le gobel est mort pour cette mi temps donc là faudra que les cadis chatte reviennent c'est un peu dégueulasse mais bon il va y avoir deux GFI à faire pour indien bon esquive il s'en sort bien sûr esquive ça sent la bonne grosse empoignade il peut faire un 2d mais avec deux GFI il se démarque en blitz aussi ouais bon bah on lui donne le match je veux pas dire l'éclair qui fait 1 on lui donne tout je vais pas dire on va dire que c'est normal c'est un peu abusé quand même donc là lui on passe à combien ? 3 ou 4 plus ? il passe combien ? il va se faciliter les choses mais bon attention double 1 j'ai même pas vu voilà bah il a le match bah voilà un petit échec mais non bah voilà qu'est-ce que ça me saoule l'autre il va pas revenir ah c'est vrai on va éviter de tout coller cette fois je vais pas lui envoyer des joueurs sans non plus sans level je suis pas suicidaire oh ça me saoule quoi il a eu tous les événements pour lui quoi l'éclair qui fait 1 je vais mettre là lui donc là on est à 9 contre bah 9 on avait 3 on avait 3 joueurs d'avance et la RNG a tout de suite décidé de surbastuler bon d'un autre côté j'ai toujours la peau je vais prendre le point positif je crois qu'il a inscrit son premier TD avec dextérité c'est cool là je crois que ma pause de bonne je reviens pas avant septembre prochain ou moins je l'ai annoncé donc je fais mes derniers replays en question et voilà ah on a un blitz on a un blitz la guerre d'Aella ça va être mort je vais tenter un 3D oh mais les 3D là ça me saoule je fais que des poussées ou ce qu'il faut pas faut arrêter quoi la remeure qu'il veut plus passer on a compris le jeu il veut il veut plus bosser on va jouer comme ça écoute là il va y avoir un 2D on va essayer de l'avoir à la saturation ça va être compliqué comme le jeu c'est fou quoi j'ai 3D merde à chaque fois il a commencé par le solitaire logiquement pour autrement qu'il doit pas me garder son truc je serai dans la merde il est un peu loin de notre ami ah bah voilà un gros début c'est bien il est déjà un joueur en moins là il va placer où ça garde c'est ça la question il peut la mettre là il peut la mettre là déjà ramasse ta balle il va se mettre là pourquoi comme ça il va avoir un D là mais bon attention ici au 1D il va partir par la droite logique mais il faudrait qu'il fasse un W1 mais c'est très rare déjà il soit sur de ramasser il fait 6 comme d'hab là il a tout pour lui il y aura tout pour lui ça me saouler ça voilà un toucher on va compter un nombre de touchers croc qui tient c'est cool ça c'est l'effet domino ça c'est l'effet domino ah c'est con hein je vais relancer il prend lutte là il aura plus qu'un D là il aura un D au mieux attention j'ai tac on va faire glisser ouais de plus ok donc là il faut que je tombe ça je peux faire un 2D là comme ça lui je le pousse je le poursuis j'ai j'ai dit oh putain quel con je fais un pot là c'est bien allez Madness 2 voilà ici je vais avoir un 2D là voilà il tombe c'est pas mal et lui je vais le démarquer je vais tenter de le repiller voilà je recule le Travra vol ici j'ai un bloqueur je le mets là je vais tenter de lui mettre la pression déjà s'il me fait une esquive comme ça allez mon grand allez je suis un fainéant je veux pas bosser je m'appelle Mangazor allez yes au moins il a une zone de taxe sur le dos et lui on va s'occuper comme ça on va essayer de s'en sortir sans notre vampire mais bon ça va être compliqué donc là il peut avoir un 2D double pot tous ces 2D ils passent ah encore un gros débile de son trône je crois que son trône on a oublié de lui donner à manger c'est pas possible aurait-il encore oublié son cerveau dans le vestiaire il peut se barrer la limite il faut tenter un 2D mais s'il fait ça il me libère mon lutteur tacle et deux tacleurs sur son dos il va moins rigoler en face ah oui moins 2D t'as raison donc il se relève ok ça passe à un moment voilà il va faire un 2D mais j'ai bloc il va me faire un pot ou une bousculade bon ça va ça tient ah et tu veux aller où maintenant il va se mettre là-bas il va tenter une passe de l'infini peut-être ça serait une erreur de ne pas le sous-estimer ça par contre il faut arrêter ça les GFI qui passent et tout à un moment voilà ah bah voilà le premier il est obligé de relancer yes oh 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 ça c'est je veux pas dire mais là ça sent bon voilà on met une zone de tacle ici allez stuff tabasse moi ce gobelin là y'a rien troisième zone de tacle y'a plus qu'à se pencher pour ramasser le ballon oh bah y'a qu'à je suis optimiste bloqueur tacle entre bloqueur tacle allez ça tient toi allez madness je réclame vengeance pour le madness promis du nom non viens là comme ça comme ça lui je le colle là allez on va essayer d'aller chercher le 2-1 mais ça va être chaud un pot ça va le solitaire tient bon voilà il a quelqu'un attention on trouve il peut faire très mal voilà mon gros débile va passer logiquement il fait 2 plus tout pile non mais il va me mettre tout sur la bonne pour installer des zones de tacle un KO bon c'est logique chater une blessure persistante ça fait plus 2 sur la blessure non je vais pas craindre mon lapo après on me dit que bloody ball est un jeu équilibré mais bon là on va dire que c'est une bonne grosse période de merde pour des vampires encore un pot comme par hasard mais pourquoi je suis étonné allez enfin bon que le jeu il arrête ses conneries qui rééquilibre la donne quoi je sais pas la sauf ou je prends un sorcier de la saison pour un éclair il fait il fait un il fait un qu'est-ce qu'il essaie de me dire le jeu là expliquez-moi donc lui il est encore actif c'est cool mais il va venir ici pour supporter le 2d ouais qu'est-ce qu'il est moins joueur comme ça lui m'en fait soit on va encore se prendre une mine pas en escabée avec nos vampires se dit habituel la première fois où j'utilise un sorcier de la saison il fait un sur l'éclair maintenant six minutes c'était pas une meilleure solution bon là ça touche pas par contre ça c'est bien quel jeu de concombre pour un million oui c'est normal toujours en pire je tente le tableau zone de tableau le jeu en ce moment il est vraiment pas coopératif ah non c'est ce qu'à b8 de courbe encore un goût qui tombe c'est cool donc là j'aurais indé au mieux donc là je collais une autre zone de table là par contre là j'ai plus qu'une zone donc là j'aurai un 2d je le tentais là quand même voilà le 3 quarts scavenco qui est sonné c'est cool là je tente pas le diable l'escabée de courbe cette saison c'est c'est l'exact contraire de ce que j'ai vécu la saison passée j'avais que trois victoires mais je m'éclatais quoi mais là c'est vraiment du sel de la rage et tout ce que tu veux quoi des équipes qui ont des fois 200 300 tv plus que toi toi tu te démerre pour survivre moi là ça me donne plus envie de continuer en ce moment encore un poube je suis duré devant le monde de poids à la fin du match on rigole oh j'ai pris cher j'ai eu peur je prends des chaos bon lui lui en face non mais faut que je le relance lui il a perdu quatre gobelins je l'ai sorti de chaos sans serveuse et sont autres revenus bon en même temps mes adversaires en face ils ont toute la logue du monde toi tu tombes crache sur la gueule quoi même en même chez surmanès ça se massait mieux mais ça j'avais de la chance quand même mais c'était plus équilibré dans les matchs je trouve un après c'est peut-être j'ai le vampire bon ça va le solitaire qui ce qui est le mort c'est un solitaire on te m'en fout le vampire des sats contrôlés bloch qui s'attent ont trop il a pris commotion je pensais qu'il avait régé mais j'ai fait une erreur d'appréciation non bon c'est honnêtement c'est tous les matchs comme ça a quasiment mort fait ça je te le dis bon là ça va ça tient par contre j'ai plus de zone de taxe sur la balle après l'avance barré par contre il va devoir aller quelque part il faudra qu'il trouve un coin pour y aller pourquoi tu démarquerais pas lui d'abord ouais toute tête il se casse il se casse ok il va aller où là il va se mettre là pourquoi pas ouais après il a deux têtes qui traversent comme comme du beurre bon bah je ne vois pas avant septembre les copains pt l'attention blocage à aller c'est vraiment franchement bleu que tu as peut-être bloc mais ça peut être trompeur même les à dépôt ça va là ça tient un dépôt à chaque fois non mais non mais abusé la petite sorte de dépôt tranquille quoi mais non c'est pas moi fais moi pas ça s'il te plaît puisque je voulais faire chemin plus le combat paraît inévitable on va relever tous nos gars et putain je me suis planté si j'ai lu que je prends je m'en fous voilà voilà lui il sera sonné non 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 ouf bon il y a deux zones de taxe sur la balle c'est pas mal ok et lui on va forcer à faire une ski on sait jamais putain je suis en train de galérer contre une équipe de entre guillemets de de merde je suis désolé du terme c'est pas contre l'adversaire hein mais non mais encore là c'est bon ça blocage pour blocage pour voilà ce qu'il fait il fait que ça là bon la bronze dit que je râle en stream sur bull bull bah oui regardez blocage pour blocage que ça je vous avoue j'ai envie tellement de l'agressé tour 16 la cime il gagne c'est un scandale je trouve de toute façon je vais te reléguer dans cette équipe là elle va être voué disparaître voilà il a deux des coquilles il arrive là ça garde c'est con ce qu'il a fait double point putain allez bien sûr la blessure sur comme par hasard main écrasée fin de saison pour ravolle putain c'est tranquille c'est un peu abusé quand même je suis désolé il va réussir ça il fait un lien précise il va relancer je pense c'est bien ok c'est bien alors c'est pas perdu déjà euh toi tu vols merci le prix s'en fait un moins toi tu te mets là tout de suite il pourrait accéder à ils sont tous les trois à terre sans déconner la chance que j'ai là bon bah chouette il faut que je dégage en blitz et nique ta mère le jeu franchement putain je me souviens déjà coupé caser tu vas t'amuser cette saison super super chouette je me suis tellement éclaté cette saison ce joueur aurait bien besoin d'une transplantation de cerveau putain elle mériterait tellement de se faire démarrer son équipe il n'y a plus qu'à prendre la balle et se barrer ça me casse le coup ça me casse les couilles désolée d'être vulgaire mais voilà ça passe voilà ouais armure qui passe aussi voilà bah vas-y moi je veux plus là c'est bon ça me saoule ce match le mec il a je respecte son niveau de jeu mais je trouve que franchement sa victoire n'est pas mérité mais ouais qu'est ce que ça me fait chier il m'a expliqué un match sur le papier je devais le gagner ce match mais bon comme l'éclair n'a pas voulu faire ce qu'il avait à faire peut être que si il prend une vie pire on va essayer de prendre des experts mais bon honnêtement je me vois pas les chercher le 2,2 alors la dextérité elle en arrière j'essaie de démarquer des joueurs bon ça va ok la garde qui tombe c'est cool voilà j'ai tenté à jephy va se casser la gueule vous allez voir oh non ça va putain allez bleu 1 ouais putain il est à terre équipe de merde là de bon à rien quoi joueur de bon à rien tiens je suis tellement en colère les gars ça me saoule quoi j'aime pas être comme ça je ferais mais la broche je crois que je vais plus streamer ma double boost si ça continue moi je vais plus faire les répliques voilà là ça touche monsieur il m'a sur ici tout je vais lire un conseil il m'apporte pas après le match j'ai de correct allez oui la blessure mesdames et messieurs allez oeil crever putain on a un petit poste ouais je te putain ça fait deux fois que je me fais de coups là et je réussis la passe mais la réception de toute façon je suis à l'aigu comme je suis pas pendant un petit moment on appelait ça le touchdown de la dernière chance c'était ça bon c'est mon gazeur qui prend les mvp comme d'hab c'est toujours les mêmes qu'ils ont la chatte en face quand on fout des équipes trop fortes bah voilà ce qui arrive j'ai affronté que des équipes trop fortes cette saison je suis désolé je vais me démerder avec des équipes face à des équipes ils avaient 300 T plus que moi quoi bon 5-2-10 ça va hein mais qu'est-ce que ça me fait chier qu'ils me parlent pas après le match là je vais là je vais l'envoyer chier ouais alors je vais voir ses stats à lui tiens qu'on rigole pour les blocages alors on a fait 42 blocages contre 48 lui il nous a fait 2 blessures 2 KO 4 blessures on lui a fait l'inverse non non c'est le même j'ai rien dit on était plus efficace on s'est un peu gavé les jets de dés 34-1 on en a fait pas mal euh les jets de blocage 15-18 pots 15 bousculets de 18 pots ouais lui il y a 33-1 c'est surtout son troll qui a fait de la merde putain il y a eu 22 pots quand même 22 allez hop encore une belle saison qui va se terminer 2 joueurs comme d'habitude qui manque le match j'ai que des manqués ou des morts bon je me reprends à un trad de toute façon c'est le dernier match avec cette équipe après je vais la supprimer il y a qui arrive vu qu'il n'a cité que d'abord dans ce match avec les citations voilà très bien tu es venu dans l'équipe pour ton dernier match j'espère que tu feras même de folie ou pas il méritait tellement pas de gagner sérieusement il méritait tellement pas quoi bon bah je vais arrêter le stream de blue ball là euh je suis pas sûr que je vais partir après il est qu'il est l'heure 22h20 je m'arrête là totalement ce soir je sais pas je vais partir pas sur du edge off ouais je vais partir sur des edge off je vais faire un peu de multi edge off donc si ça intéresse des gens je vais regarder un peu je vais me mettre dans le cercle multi j'ai pas joué depuis un moment mais je m'en fous là je suis je suis tellement plus là ça après enfin bref en tout cas je vous remercie à ceux qui sont passés pour le match de blue ball donc je vous souhaite une bonne soirée des bisous à tous à la prochaine ciao ciao c'était Kaiser und Kerstin à tout de suite pour ceux qui me suivent pour la deuxième partie du live à tout de suite